Hey ! Aujourd'hui je vous présente une de mes BD vraiment préférées, une de mes BD coup de coeur, une des premières que j'ai découvert, une des premières que j'ai fait partager autour de moi, Aya de Yubourbon de Margoït Aboué et Clément Oubrerie. Donc Margoït Aboué est l'auteur et Clément Oubrerie est le dessinateur de cette BD. C'est une saga de 6 tomes, donc le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Donc il y a 6 tomes de paru dans la collection Bayou de Galima. C'est une collection qui est dirigée par Lewis Trudem, un grand auteur de BD, vraiment excellent. Je vous présenterai des choses qu'il a faites sûrement très prochainement parce qu'il est vraiment très talentueux. Elles sont donc parues entre 2005 et 2010 et en 2013 il y a un film d'animation inspiré des tomes, je crois, je crois d'un peu tous les tomes qui est sorti. Si vous aimez pas particulièrement la BD, je sais pas ce que vous faites devant cette vidéo, mais n'hésitez pas quand même à regarder le film d'animation, il est très très sympa. Il résume bien l'histoire et il est dirigé par Margot Itabouet et Clément Brory, donc il est très très fidèle à la saga. Donc Aya de Youpougon, c'est l'histoire d'une jeune fille de 19 ans qui s'appelle Aya et qui habite à Youpougon. Donc c'est un quartier populaire d'Abidjan en Côte d'Ivoire et l'histoire se passe dans les années 70. On va rencontrer des personnages très très différents, tous très attachants. Les enfants qui jouent entre eux, les jeunes qui se font la cour, les parents qui sont chefs de famille et qui sont aussi gardiens de la tradition. L'histoire est elle-même inspirée des souvenirs d'enfance de Margot Itabouet qui est elle-même ivoirienne. Le top du top dans cette BD c'est les dialogues, c'est vraiment un point fort de cette histoire. En fait toutes les phrases sont ponctuées d'expressions ivoiriennes et franchement ça rend la lecture hyper agréable. On a vraiment l'impression de voyager, de rentrer dans l'histoire, de partir à l'étranger, de vraiment changer de pays juste en lisant cette BD. Ils disent des choses comme Mago, Décalé, Faro-Faro, Tassaba. Toutes les phrases sont construites à l'ivoirienne. En plus tout à la fin de la BD, à la fin de chaque tome il y a des petites astuces, un petit lexique avec les expressions qui ont été utilisées. Il y a des recettes dans le tome 1, c'est la recette du jus de gingembre et il y a aussi comment nouer son panne etc. C'est vraiment vraiment super cool. En ce qui concerne les dessins, ils sont très colorés, on rentre vraiment dans un monde de hauts en couleurs. Les traits sont ronds. J'aime beaucoup Clément Obrery parce que vraiment il dessine sans fioriture et toujours avec beaucoup de grâce. Et il met vraiment en valeur l'histoire. L'histoire justement est vraiment top, donc comme je vous l'ai dit c'est l'histoire de Aya mais aussi donc de tous les personnages qui sont autour d'elle. On suit les différents personnages dans leur vie de tous les jours. Il leur arrive toujours des galères, pas possible on se demande mais comment ils vont s'en sortir. Et à chaque fois on est vraiment en suspens jusqu'à la fin, on se dit ah mais comment ils vont faire. Ils arrivent toujours à trouver une espèce de péripétie qui fait que tout d'un coup tout s'arrange. Et encore pas forcément tout, ça peut déclencher des nouveaux problèmes parfois. Enfin c'est vraiment 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 addictif comme BD. Du coup je vous conseille d'acheter le tome 1 et le tome 2 au minimum, voire d'avoir les 6 tomes sous la main. Ou de trouver quelqu'un qui vous les prend ou alors de les emprunter tous à la bibliothèque. Ou vraiment, il faut vraiment les avoir pas loin parce que ça va hyper vite. Et si vous voulez pas vous retrouver à 3h du matin à sonner chez votre libraire pour avoir la suite, il faut vraiment être préparé. En plus de ça, cerise sur le gâteau, ces BD sont disponibles en format poche. Donc vous pouvez pas me dire que c'est trop cher. Je crois qu'effectivement les tomes de la collection Galmar en format classique sont à 15€ et quelques. 15 ou 16€. Alors que ceux-là ne sont qu'à 7,65€. Et donc là j'ai le tome 1 et le tome 2. Donc vous pouvez les transporter partout, les avoir toujours sur vous. Les offrir, les garder pour vous. Vraiment c'est hyper abordable. Donc c'est 7,65€ le petit poche. Et franchement c'est vachement... Franchement s'il y a une seule BD que vous devez acheter en fermant les yeux et en me faisant confiance, c'est celle-là. Parce que vraiment, Aya de Youpougon c'est une super série et franchement vous serez pas déçus. Voilà donc j'en ai fini pour cette fois. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à me retrouver dans les commentaires en dessous. Ou alors à rejoindre ma page Facebook, à vous abonner, à partager cette vidéo. À me retrouver sur Libre Addict, tout ça. Faites comme bon vous semble. N'hésitez pas à créer du contact. Moi j'adore parler, répondre aux commentaires, donnez-moi des idées si vous lisez des BD qui vous intéressent. Si vous avez eu des coups de cœur, si vous voulez des avis sur des BD qui sont déjà sortis. Si vous allez acheter des BD que vous n'avez pas quoi prendre. Que vous avez des conseils particuliers pour un âge particulier, pour une personne en particulier. Moi je peux vous aider. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Ça me fera vraiment très plaisir. Ciao !